On pourrait se croire dans la caverne d'Ali Baba. Pourtant, nous sommes bien au Temple Neuf de Strasbourg, qui ouvre ses portes pendant trois jours au grand bazar de la Sémis. La Sémis est une vieille association qui est rattachée à l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine et qui a vocation, en tout cas aujourd'hui, à pouvoir donner et aider dans le cadre de la diaconie de ce qu'on appelle effectivement le soin, ou en tout cas l'apport et l'accompagnement des personnes en difficulté. Les ventes qui seront faites aujourd'hui, elles vont aller notamment pour soutenir le Centre Social Protestant, qui est également un de nos partenaires. Depuis de nombreuses années, cette manifestation attire des milliers de visiteurs. Des visiteurs intéressés par les bonnes affaires et l'esprit du grand bazar. Je vais en fait emménager dans mon studio bientôt. Donc je me suis dit, je vais essayer de dénicher quelques vaisselles, torchons, des choses pas très chères pour mon studio. Parce que la seconde main, maintenant, c'est quand même assez à la mode. Enfin, ça a toujours été plus ou moins à la mode, mais aujourd'hui, plus qu'avant, je trouve. C'est tout à fait dans l'ère du temps, de toute façon, de limiter le gaspillage et de recycler tout ce qui peut être recyclé au lieu d'acheter du neuf. Si on peut faire d'une pierre deux coups, réutiliser des matières et en plus faire un acte de solidarité, c'est gagnant-gagnant. Pour monter cette manifestation, il faut pouvoir compter sur l'engagement de plusieurs dizaines de bénévoles pleinement investis durant les trois jours que dure la braderie. On a des bénévoles qui, bien évidemment, nous connaissent depuis longtemps, dont les parents, dont les grands-parents connaissaient la CEMIS, qui se sont engagés aussi à leur temps. Et puis, voilà, il y a un peu une notion d'héritage comme ça, puis une notion de passage, de relais d'une génération à l'autre. Et puis, il y a aussi pas mal de personnes qui nous connaissent, par exemple, aujourd'hui, grâce à cette vente, et qui, là, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui s'est dit, tiens, vous cherchez des bénévoles, ça m'intéresserait. Et voilà, donc, ça vient également simplement d'une volonté ou d'une curiosité comme ça, naturelle. Des bénévoles de la dernière heure, donc, qui viennent rejoindre d'autres plus chevronnés, qui mettent tout leur cœur pour la réussite de ce projet. Par la force des choses, j'ai intégré l'équipe de tout ce qui est électricité. Et j'ai été obligée d'apprendre à réparer les lampes et des choses comme ça. Et maintenant que, petit à petit, les bénévoles vieillissent et disparaissent, je suis encore la seule vieille là-dedans. Et on répare les lampes qu'on voit. On essaye d'assembler des jolis abat-jour et des choses, de manière à ce que les gens aient envie d'acheter. On accueille les gens, on leur montre des choses, on... tout. Être sympa avec les gens, leur parler, discuter, leur expliquer ce qu'on fait et tout ça. 7000 visiteurs vont se promener dans les allées du Temple Neuf. Un succès qui se prépare tout au long de l'année par un travail de collecte, de tri, de réparation de milliers d'objets. Plusieurs dizaines de bénévoles, tout au long de l'année, travaillent régulièrement à notre siège rue Brûlée. Voilà, à cette organisation-là. Donc on a effectivement un certain nombre de mètres carrés de stockage. Donc il faut aussi les stocker, il faut les préparer. Donc c'est plusieurs mois de travail. À l'échelle de plusieurs équivalents temps pleins de temps de travail de bénévoles. Après trois jours d'animation intense, le Temple Neuf va retrouver sa quiétude jusqu'au prochain Grand Bazar de la Sémis en 2025.